Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce 15 février 2022. C'est les vacances, on est en plein dans les vacances. Et je vais aujourd'hui vous exposer mon bulletin du premier semestre, qui est catastrophique. Je pense qu'on peut dire... le mot est bon. Avant ça, je tenais sincèrement à vous remercier pour vos mots dans les commentaires, vos messages de soutien, parce que ça m'a été d'une réelle aide pour repartir et me remettre à travailler. Et c'était compliqué. Je vous explique pendant deux semaines, j'ai accumulé les mauvaises notes, j'ai eu plusieurs mauvaises notes. Et c'est cette accumulation qui a fait qu'un moment... Je n'ai pas craqué, mais ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment dur sur le plan mental. Et donc, sincèrement, merci beaucoup pour vos messages. Ça m'a fait super plaisir. Et au-delà de ça, j'ai beaucoup apprécié aussi dialoguer avec vous, en savoir plus sur vous, si vous êtes en première année, deuxième année, vos expériences, vos conseils. Et à travers ça, on a réussi, je pense, à construire une énorme... Une sorte de cercle de préparationnaires. Et on se rend compte qu'on est vraiment tous dans le même bateau, finalement, parce que cette expression ressort souvent, mais très juste. Et c'était... Je n'ai pas les mots, en fait, pour décrire cette unité. Et donc, on se rend compte qu'on est vraiment... Il y a une véritable unité autour des préparationnaires, quelle que soit leur filière. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et si ça ne va pas, si vous étiez... Vous avez été ou vous êtes dans la situation dans laquelle j'étais dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je pense que ça peut vous faire le plus grand bien d'en parler à vos camarades, à votre famille, à vos profs. Je pense que ça peut vraiment être d'un soutien moral conséquent. Bon. On va arriver au sujet qui fâche, c'est-à-dire mon bulletin du premier semestre. Là, je l'ai projeté sur mon ordinateur parce que je n'ai pas reçu le bulletin en papier. Enfin, je l'ai reçu, mais à mon adresse de location. Alors, commençons par le classement global. Je suis 20 sur 36, 37, 35, 35, 36, 37. Je suis 20 et je suis dans la deuxième moitié. C'est nul, disons-le. Je trouve que c'est nul, très sincèrement. Parce que mon objectif, c'était d'être dans la première moitié et cet objectif n'est pas rempli. Bon, bah tant pis, on ne peut pas toujours remplir ses objectifs, mais j'ai vraiment été déçu quand même quand j'ai reçu mon bulletin parce que c'est vraiment pas bon. Enfin bref. Comparé au lycée, bien sûr. Je prends toujours le lycée comme référentiel, comme comparaison. Alors, l'allemand. 11,98. Moyenne de classe, 10,80. Et en appréciation, très bonne implication en cours. Oral conséquent. Attention au passage à l'écrit qui révèle davantage de difficultés. L'ensemble est sérieux. Alors, l'allemand, 12, je trouve ça vraiment super. C'est super cool. Parce que je n'ai pratiquement pas travaillé l'allemand au premier semestre. Et le rapport travail-notes était vraiment très bon. C'est une de mes meilleures moyennes, il me semble. Et franchement, le temps que j'ai passé à travailler l'allemand, il est quasi nul. À chaque fois que j'arrivais pour les DS, je relisais bien sûr le cours, j'apprenais les mots de vocabulaire. Mais je passais beaucoup moins de temps sur l'allemand que sur la géopolitique ou que sur les maths. Donc, l'allemand, c'est vraiment très positif. L'anglais, 12,16. Moyenne de classe, 11,72. Un ensemble tout à fait honorable. De la participation et du sérieux, continué. Moyenne de colle, 11,5. L'anglais, c'est pareil. C'est exactement comme l'allemand. Je n'ai pratiquement pas passé de temps. Et j'ai même passé moins de temps sur l'anglais que sur l'allemand. Mais vous voyez, j'étais dans une classe euro au lycée. Enfin, tout mon collège est en seconde. Et en allemand, j'ai eu des super profs, que ce soit en anglais ou en allemand, j'ai eu des super profs qui m'ont permis d'avoir une base assez solide. Et donc, d'être à l'aise en prépa. À l'aise. Donc, très positif pour l'anglais aussi. Maintenant, la culture générale. 7,78. C'est une matière nouvelle. Et 7,78, c'est vraiment pas bon. Moyenne de classe, 8,65. Des résultats globalement encourageants. La maîtrise du résumé est toutefois à consolider par un travail régulier et rigoureux de reprise de vos copies à poursuivre. Vous êtes sur la bonne voie. Votre motivation est solide. Bon. On a un super prof de culture générale. Ça, je tiens à le dire quand même. Parce que c'est pas le cas tous. Certains le critiquent. Enfin, le critique. N'aiment pas trop sa méthode. On peut ne pas aimer, adhérer, ne pas adhérer. Au final, c'est lui le prof. C'est lui qui donne les consignes. C'est lui qui sait qu'il y a eu plusieurs élèves avant. Et moi, j'adhère complètement à ses directives. Alors, l'histoire géo. Histoire, géographie, géopolitique du monde contemporain. 7,80. Et je vais vous expliquer pourquoi 7,80. Moyenne de classe 9,07. Un ensemble trop juste. Un intérêt soutenu pour la discipline. Quelques progrès à l'oral. Mais vous devez améliorer votre écrit. Travailler l'organisation de votre réflexion, l'argumentation, la logique démonstrative. C'est vrai que je suis passé de 8 en géopolitique et en col à 12 récemment. Donc, j'ai beaucoup progressé à l'oral, en géopolitique. Mais à l'écrit, 7,80, comme vous le voyez. C'est parce qu'au dernier DS, avant le concours blanc, j'ai énormément travaillé la géopolitique. J'ai appris le cours par cœur. Je travaillais, honnêtement, je travaillais 2 heures par soir la géopolitique. Ce qui est beaucoup. Je veux dire, pour le résultat, c'était vraiment énorme. Et même pour le coefficient, c'est vraiment énorme, 2 heures par soir. Donc, j'ai révisé. Je m'y suis pris 2 semaines avant. Je faisais des recherches tous les soirs. J'avais un cours béton, béton, béton. Et donc, arrivé au DS. Donc, je suis hyper content parce qu'on avait eu le monde en 1939. La géopolitique du monde en 1939. Et donc, je suis super content. J'écris super vite, direct, brouillon. J'enchaîne les brouillons. Et donc, je me mets à recopier au propre 2 heures avant. Je fais la carte. Et donc, j'écris au concours. 2 copies doubles sont attendues. Et j'avais fait 3 copies doubles quasiment. Parce que j'étais inspiré. J'avais plein de choses à faire. Et j'avais mon plan. Vraiment, j'avais un plan qui semblait découler bien. Mais finalement, non. Puisque j'ai eu 6 sur 20. Et cette moyenne m'a fait plonger en enfer, finalement. Et donc, j'étais à 9. 9 et quelques. Et je suis descendu à 7,80 avec ce 6. Qui m'a complètement plombé. Et j'étais dans la première moitié au classement global. Et il a mis la note au dernier moment. Et j'ai basculé dans la deuxième moitié. C'est pour ça que j'étais effondré. Bon, j'exagère. Donc, 7,80. Mais là, je commence à comprendre petit à petit la méthode Eau. Puisque j'ai eu 9 au concours blanc. Et je comprends qu'il ne faut pas trop travailler cette matière. Juste avoir les connaissances solides là où il faut. Alors, les maths. Les maths, 8,77. Moyenne de classe, 10,27. On a une classe vraiment très forte en maths. Honnêtement. On a un niveau global qui est bon. Et même les profs nous l'ont dit. C'est que notre promo est vraiment... Pas excellente, mais vraiment bonne. Puisque en culture générale, en philo, en maths. Ils l'ont précisé. Ils nous l'ont dit. Et c'est encourageant. Donc, attention, ça pique. L'appréciation pique. Des résultats en baissent tout au long du semestre. Le travail fourni n'est pas à la hauteur des exigences d'une classe préparatoire. Pour ce qui est des mathématiques. Il faut faire preuve de beaucoup plus de rigueur dans la justesse des raisonnements logiques. Comment dire ? Il a totalement raison. Il a totalement raison. Parce que je ne suis pas assez rigoureux en maths. Et j'ai démarré... Les maths, j'ai démarré à mes deux premières notes. J'ai eu 9,5 et 10,5. Et j'étais dans les... Il me semble que je devais être 15e ou 16e. Donc, c'est là. J'ai complètement dégringolé. Dès le 3e DS. Quand j'ai changé ma méthode de travail. C'est-à-dire que j'ai arrêté de faire les TD. Et les DM. J'ai beaucoup moins travaillé les DM. Et les TD. Donc, je l'ai payé cash direct. DS d'après. Divisé par deux. J'ai eu 5,5. Je suis passé... J'ai eu 9,5. 10,5. 5,5. Donc... Et un petit manque de travail. Mais j'ai quand même travaillé. Je veux dire. Ce n'était pas... Ce n'était pas nul sur le plan de l'implication du travail. Donc, ce n'est pas bon du tout. 8,77. Et là, je vous avais dit. Là, au concours blanc, j'ai eu 3,5. Donc là, je suis à 3 et quelques moyennes en maths. 3,5. Et... Je vais ramer quand même pour raccrocher le train. Je vais beaucoup ramer, je pense. Ensuite. La philosophie. En philosophie, j'ai 8,5. Moyenne de classe à 8,74. Un peu juste, mais les résultats sont en progrès. Accentuez vos efforts. 8,5, ça me va. Je suis dans la moyenne de classe. Je ne travaille pas beaucoup la philo. Donc, 8,5, ça me paraît très bien. Je pense que quand je travaillerai la philo, je pourrai accéder à la moyenne. Je pourrai accéder à la moyenne. Ce sera plus accessible avec un travail qui sera plus approfondi. Parce que mes réflexions sont un peu... Ne sont pas assez appuyées sur des auteurs. Et sont assez générales. Il n'y a pas d'études précises sur des notions philosophiques. C'est des notions très globales. Donc, somme bas. 8,5, ça va. Mais bon. En économie. Alors, on a une heure d'économie. Je ne sais pas si vous avez écho dans vos prépas en ECS. Mais dans ma prépa, avant, c'était facultatif. Et depuis deux ans, il me semble que c'est obligatoire. Et je sais que ce n'est pas dans toutes les prépas où c'est obligatoire. Mais ils nous l'ont mis parce qu'ils trouvent que ça peut venir consolider la géopolitique. On a amené deux visions différentes des économistes. Alors, 12,67. C'est ma meilleure moyenne, je crois. 12,67. Ensemble tout à fait satisfaisant. Attitude intéressée et positive. Merci.